Tu étais l'élu, c'était toi ! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux ! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit ! Chers amis, milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Comment oses-tu me tourner le dos, esclave ? Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman, parce que sinon... Entre tes deux oreilles, ça ira vite. Et ça hydratera tes petits doigts à aller encore plus vite. Et tu sais quoi ? Ça, c'est bon pour moi. Oui, monsieur. Oh, Madame Everglot ! Vous êtes ravissante ce soir. J'en ai un grand souvenir, c'était sur Pirates, de Polanski. Je faisais un matelot, je faisais une ambiance. Le fait qu'on puisse mettre sa voix dans un corps qui n'est pas le vôtre, ça m'a fasciné. En plus, Pirates, c'était des grands extérieurs, c'était déjà sur les bateaux. Comme par hasard, ça m'a poursuivi. On a commencé à faire attention à moi, peut-être après le premier Star Wars. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne ressens rien d'inquiétant. Ça ne concerne pas notre mission, maître. C'est plus éloigné, plus diffus. Et après, ça a été la saga des Pirates des Caraïbes. Vraiment où tout le monde m'a vu, m'a entendu surtout. C'était le droit de tuer. C'était déjà Matthew McConaughey. Je me souviens, celui qui dirigeait m'a dit, c'est un peu un pari parce qu'on ne connaît pas. J'ai un gros souvenir de la plaidoirie, même du film, qui était quand même pas mal. C'était un beau film. En 1985, vous avez certifié que Dan Baker avait toute sa tête. Le jury s'est opposé à vous. Et Monsieur Baker fut jugé non coupable pour maladie mentale. Bon, Jack Sparrow, oui, c'est des ruptures. C'est des ruptures de jeu. Je suis bien dans ce que je fais et je suis seul à le faire. Et je suis moi-même dans ce rôle-là. Une espèce de jouissance quand il le fait qui est bien. Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'est parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Il n'y a pas d'inquiétude. Ils suivent leur rôle, ils sont dedans. Quand on les chope, quand le comédien, le doubleur, les attrape, on les suit tout le long du film. C'est bien pour ça les rôles principaux. C'est presque même un petit peu plus facile qu'un tout petit rôle où il faut tout prouver dans une scène. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais il est encore temps. C'est marrant, j'ai parlé de tout sauf Marc Walberg. J'aime bien Marc Walberg. Cette fausse à Purin a malheureusement plus de fuite que l'armée irakienne. Va te faire . J'en peux plus que ta femme. Comment va ta mère ? Elle en peut plus que mon père la défonce. C'est joyeux. C'est bon enfant. Il est dans la réalité. Il est sur le terrain. Une fois sur un dessin animé, il y avait un personnage qui était très timide. On m'avait dit que tu seras très bien dessus. C'est formidable. Je débutais. J'avais une voix très jeune. Très comme ça. Un peu dansante. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Et ce mec, il a fait donc deux épisodes. C'est formidable. Et le type me rappelle au bout d'une semaine. Il dit Bruno ton mec il revient à fond. Je dis mais non c'était un tout petit rôle. J'ouvrais les portes. Oui mais attends. Le méchant le fout dans une cuve avec un produit chimique épouvantable. Et il ressort en monstre. Et c'était. C'était devenu un monstre. Edna. J'ai bien pu aller chercher ce nom là. Et j'ai fait dix épisodes avec une voix complètement de monstre. Alors j'étais parti d'une voix en me disant celui-là il va pas durer. Alors quand j'étais plus jeune j'étais complètement fan des voix que j'entendais sur les films. Je suis âgé. Donc les films noir et blanc, les gros films, les John Wayne, les westerns, les Marc de Georgie qui avaient une voix très profonde. A l'époque c'était des voix très caractéristiques quoi. Mais c'est moi qui vous donne les ordres. C'est compris ? C'est moi qui vous donne les ordres. Et vous obéirez ou on se séparera. Il n'y aura pas à discuter. Et moi quand je suis arrivé, la petite anecdote c'est quand je suis arrivé dans le doublage, à l'époque il y avait des foyers dans lesquels attendaient les acteurs avant de jouer. Et là on entendait des voix, on fermait les yeux, on entendait des voix mythiques. Et on se tournait et on voyait un petit gros, un moustache, on voyait un grand maigre. Le héros était tout d'un coup réduit à sa voix physique française. C'était vraiment incroyable quoi. C'est pas le rêve de faire une voix. C'est le rêve que ça matche le mieux avec la voix qu'on double quoi. Que la force soit avec vous. A jamais.